Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. L'INSEAC du CNAM. Troisième journée de ces rencontres de l'éducation artistique et culturelle. La première était une journée régionale consacrée aux questions d'archéologie, de patrimoine, de matrimoine, construite avec la DRAC, le rectorat et l'équipe de l'INSEAC. Et le département et la région, tout le monde est toujours présent sur ces journées. La deuxième était une journée consacrée à la rencontre inédite et vraiment très enrichissante également des pôles de ressources en éducation artistique et culturelle qui sont venus de partout. C'est important pour nous, encore une fois, de vous remercier à la fois pour nous avoir rejoints ici, vous dire que je pense qu'on va construire quelque chose d'assez formidable ensemble et mettre en valeur toutes les actions de tous les territoires. C'est bien l'enjeu aussi qui nous est demandé de relever ici. Et je pense que c'est bien parti pour qu'on puisse le faire ensemble. Cette troisième journée est dans une logique différente. C'est une logique de recherche, d'études, qui rassemble des chercheurs de différentes disciplines qui consacrent leurs travaux à l'éducation artistique et culturelle et plus largement aux apprentissages culturels et artistiques. J'ai le bonheur d'ouvrir cette journée avec Pascal Parsat qui est à mes côtés. Merci sincèrement, Pascal, d'être parmi nous. Cet après-midi, je dois vous dire que nous aurons une illustration de ce qu'on aura entendu ce matin avec le cas de la Roche-Jagu, puisque nous irons sur... Et je remercie le Conseil départemental des Côtes d'Armor, avec lequel on a co-organisé ces rencontres. Nous serons accueillis cet après-midi à la Roche-Jagu. Tout le monde a répondu ici, en tout cas tous ceux que vous allez entendre aujourd'hui, ont répondu à un appel à communication de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle pour présenter des travaux de recherche sur le thème « Les saisons de l'éducation artistique et culturelle » avec des questions relevant de la petite enfance, de l'accessibilité à l'éducation artistique et culturelle pour le troisième âge et aussi de l'accessibilité, plus généralement, cher Dominique, sur l'éducation artistique et culturelle. Et c'est bien au temps de la vie que l'on s'intéresse. Je ne sais pas si Isabelle Jacomarchand est là, mais on s'est inspiré aussi du titre de son bureau, la chef du bureau des temps de la vie, parce que je pense que, oui, l'éducation artistique et culturelle est bien un sujet de tous les temps de la vie. Merci donc pour cette inspiration et ce travail qui a inspiré du coup beaucoup de communication aujourd'hui. Les communications de ce matin ont été examinées par un comité scientifique composé de Marie-Christine Bordeaux, de Christine Détré, de Jean-Louis Fabiani, de Nolwenn Herry, de Béatrice Massé, de Sylvie Octobre, de Stéphanie Pourquier-Jacquin, de Pascal Parsat, de Raphaël Roth, de Thierry Séguin et de Damien Malinas, que je remercie d'avoir participé à ce conseil scientifique. Merci à Valérie Jounot, Arnaud Vigneron, à Sylvestre Roth, nos collègues du département des Côtes d'Armor qui ont contribué à ce repérage aussi d'expériences de terrain, de terrain emblématique, de belles histoires de l'éducation artistique et culturelle dans notre région et qui vont vous être racontées. Merci enfin au comité d'organisation de cette journée, Alexandre Delorme, Laurent Garraud, Christophe Guillou, Justine Jandot-Dydanjou, Zoëlle Agnès, Julien Lebourg, Zéiouli, Laure-Hélène Swinen. Merci à eux. Ce sont, pour une partie d'entre eux, des doctorants inscrits à l'INSEAC. Et je tiens vraiment à les remercier pour ce travail essentiel et important. La recherche en éducation artistique et culturelle, c'est une démission aussi de l'INSEAC. Et ça tient évidemment une place tout à fait importante pour réfléchir, pour penser, pour améliorer, mais pour aussi avoir les perspectives de ce que sera l'EAC demain pour tous les professionnels, pour tous ceux qui forment à l'éducation artistique et culturelle. Et c'est évidemment un enjeu qui doit être partagé par tout le monde professionnel en tant que tel. C'est le sens aussi des réflexions qui se font dans le monde académique. Et c'est à ça que peuvent conduire aussi les différents objets d'études. On voit qu'on a beaucoup de chercheurs dans différents laboratoires qui travaillent sur ces sujets. Pouvoir rassembler ces travaux, c'est évidemment définir aussi un champ de recherche autour de l'éducation artistique et culturelle qui mérite une recherche de qualité conduite par plusieurs chercheurs depuis très longtemps, mais qui suscite aujourd'hui de nouvelles vocations et on comprend pourquoi. C'est aussi pourquoi nous sommes ravis de participer au groupement d'intérêts scientifiques, art et éducation, avec nos collègues du CRM. Je remercie Pascal d'être ici aussi pour le laboratoire, évidemment le laboratoire ADEP, aussi apprentissage, didactique, évaluation. Merci d'être venu d'Aix-Marseille, cher Pascal. Évidemment, c'est un groupement qui a vocation aussi à apporter toutes ces réflexions qui croisent toutes les disciplines autour d'éducation, de recherche, d'art et de culture. Merci donc à Pascal. Merci aussi à Manuel Zaklade du laboratoire Dyssen du CNAM, auquel nous sommes attachés. Cette journée d'études lance bien la saison des séminaires de recherche aussi mensuelles de l'INSEAC, qui sont aussi disponibles par visioconférence, qu'on a concoctées avec des dates qui peuvent aussi vous intéresser. Je vous renvoie aussi directement sur le site de l'INSEAC et sur le site du laboratoire Dyssen. Cette année, la thématique de notre séminaire de recherche porte sur les égalités autour de la question de la charte 1 de l'éducation artistique et culturelle de la charte que vous connaissez tous. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas en introduction. Je dois vous préciser des choses qui ne sont pas tout à fait justes dans le programme sur la répartition des tables rondes. Je vous donne des renseignements pratiques. La table ronde numéro 1 portant sur l'éveil artistique et culturel, la naissance des possibles animée par Raphaël Roth. Elle aura lieu ici, au théâtre du Champorois. La table numéro 2 consacrée aux sensations de l'âge, l'expérience de l'âge, vieillir et continuer l'éducation artistique et culturelle animée par Marie-Christine Bordeaux aura lieu dans la salle des 4G à l'INSEAC. Les 4G, c'est les 4 Georges. Et puis, la réalité et autres possibles, la question du handicap et de la vulnérabilité sera animée par Thierry Séguin. Et ça se trouvera dans la salle Avalon de l'INSEAC. Je remercie les 3 animateurs de ces tables rondes ainsi que leurs intervenants. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Et je vais passer maintenant la parole à Pascal qui va nous dire l'essentiel. Merci, merci beaucoup, cher Emmanuel. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de cet honneur que vous me faites pour votre invitation et la confiance depuis toutes ces années qui nous conduisent tout naturellement à être ensemble ici aujourd'hui. Ainsi, nous faisons nos premiers pas ensemble, connectés par Christine Caillé-Bréger, en charge de la mission handicap de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, que vous présidez alors, s'en suivra une leçon d'université en 2010 pendant le festival d'Avignon, Cultiver son jardin secret, leçon qui sera par la suite publiée. Je tiens encore une fois à vous saluer sur ce point-là puisque ce fut la première fois en France qu'un livre sorte le premier jour, le même jour pour tout le monde, accessible à tous, c'est-à-dire en version classique, en version gros caractère et en version audio. Chose qui mérite d'être rappelée, c'est que pour la première fois, un ouvrage dans cette édition a été publié, réédité trois fois tellement il y avait de demandes. C'est juste pour dire que penser accessible, c'est aussi augmenter son chiffre d'affaires. S'en suivra une collaboration au bénéfice du livre blanc que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'alors, Valérie Pécresse, vous avez confié sur la culture à l'université et tout dernièrement, évidemment, des interventions dans les formations proposées tant à l'Université d'Avignon quand vous y étiez qu'ici à l'INSEAC, à Guingamp, puisque vous y êtes. Et enfin, évidemment, cette année, en m'invitant à participer à ce conseil scientifique qui a préparé ces journées. Votre curiosité, votre sens de l'innovation, votre pertinence, emportée par votre attachement à une République qui prenne en compte et non pas en charge chacun de ses concitoyens, votre mobilisation sans relâche au bénéfice d'une culture, de l'égalité, sont des atouts pour nous tous. Il faut le dire. Alors, votre invitation permanente à observer, ajuster, parfaire ce qui est en place devrait l'être, nous engage et nous oblige. Alors, permettez-moi de la saluer, de vous saluer pour cela et surtout vous et vos équipes car, évidemment, travailler ensemble fait la différence, j'y reviendrai. Là est votre démarche que les droits culturels soient satisfaits, révèle des publics, fasse émerger des questions, impulse des enjeux peu ou pas connus, donne le tempo en un mot, fasse société. Alors, c'est dans cette ambition que la culture soit accessible à chacun, qu'elle n'oublie ni ne néglige personne que vous proposez cette troisième journée. Troisième journée qui apportera, évidemment, des réponses, peut-être, mais posera des questions assurément. J'en suis convaincu. Ayant créé la première école de théâtre accessible à tous et permis à 80 de ses élèves d'entrer dans une carrière de comédien, ayant par conséquent aussi pas moins travaillé pour que la collectivité s'empare de ce sujet dans une démarche maîtrisée à 360 degrés pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'offre, dans l'usage, ni dans le projet. La liste est longue, je ne vais pas vous fatiguer à la dérouler indéfiniment. Il me revient quand même néanmoins de préciser avoir été toutes ces années passées référent et coordinateur du sujet du handicap pour l'ensemble des conservatoires de la ville de Paris et avoir formé à ce titre nombre d'enseignants artistiques et voire même de futurs enseignants artistiques dans leur préparation au DE ou au CA. Bien des occasions donc m'ont été données d'observer les enjeux d'une culture accessible, d'en apprécier les écueils, les limites, les possibles et quoi qu'il en soit les responsabilités qui nous sont faites. Que ce soit évidemment à l'intention de ceux qui arbitrent, qui financent, qui évaluent, qui pratiquent, qui accompagnent ou qui créent. Si le théâtre s'écrit avec des mots, il se conduit en acte. Je me suis attaché donc à éprouver produire, partager la culture à laquelle je crois, crois toujours. C'est un grand plaisir aujourd'hui de voir autant, autant de personnes s'engager sur ce chemin où voilà encore quelques temps nous n'étions pas si nombreux, il faut quand même le rappeler. Je me réjouis de la thématique du jour et salue toutes celles et ceux ici mais je sais aussi ailleurs qui veulent travailler à l'éducation, une vie artistique et culturelle digne de notre histoire, de nos valeurs, de nos attentes et responsabilités professionnelles. et dans ce 360 degrés que je citais tout à l'heure, j'attire votre attention pour ne mettre aucune étape. Pour cela, la conception universelle est opportune, à savoir anticiper les besoins de tous les profils concernés par l'offre à laquelle nous réfléchissons et que nous souhaitons proposer. Ce qui implique évidemment de connaître tous les profils potentiels, de n'en oublier aucun, dont les personnes ne pouvant pas sortir de leur lieu de vie. Je pense là à ceux qui sont détenus, à ceux qui sont en soins et à ceux qui sont sur une dernière étape de leur vie. En travaillant sur ce qui est commun, en ajustant ce qui répond aux besoins, en acceptant le temps qu'il faut pour que cela se sache, soit désirable et enfin désiré, vous et nous aurons fait de grands pas et de vous à moi satisfait notre devoir dans la mission qui nous est confiée et donc qui se repose sur notre professionnalisme. Quelques pistes pour réduire les omissions et carences dans le projet. Un lieu, des outils, des rythmes et des organisations pédagogiques qui à tout endroit sont conformes et à la hauteur du projet. Des outils d'information pédagogiques accessibles à tous, des présentations et représentations qui le sont également. Des professionnels formés, autonomes, des lieux adaptés, accessibles, quoi qu'il en soit, car je rappelle que les lieux de culture ont beaucoup travaillé pour l'accessibilité des publics mais n'ont pas encore tout à fait pris rendez-vous avec l'accessibilité du côté des coulisses. Et pour autant, les ERP ont l'obligation, c'est un autre versant, de former leurs collaborateurs dédiés à l'accueil des personnes. Or, enseignants, administration, bord de plateau sont aussi des professionnels qui vont être en lien avec le public. Dès lors, pourquoi ne pas aller plus loin ? Évidemment, des oeuvres accessibles, des sorties culturelles tout autant anticipées et donc maîtresses du sujet que dire des transports, de la signalétique, des voiries, des équipements. On n'est pas seul, il faut travailler ensemble. C'est bien beau, mais on fait comment, me direz-vous ? Évidemment, se doter de moyens et ce, durablement, avec la conscience que le résultat ne se juge pas au volume, mais à la satisfaction d'une personne. On commence par un et c'est déjà beaucoup. Il n'est pas question de faire des one-shot, il n'est pas question de financer une fois. Non, il faut s'engager sur la durée. Au-delà des moyens, comment oeuvre-t-on pour l'équité ? Cela demande de préserver, évidemment, l'équilibre entre chacun. Nous sommes égaux, incontestablement, mais heureusement uniques, comme nos empreintes digitales, donc nous ne sommes pas semblables. Cela demande d'anticiper, de prévoir des réponses à chaque besoin. Cela engage aussi à ne pas vouloir systématiquement que l'autre rejoigne ce que nous connaissons, maîtrisons, pensons juste, nécessaire, adapté, quand en fait l'idéal, il me semble, ne peut être atteint qu'en partant du présent, du concret et du réel. Cela nécessite de permettre l'accès au choix et non de contraindre à celui-ci par défaut. Dès lors, c'est adapter l'existant, mais plus encore, c'est penser à créer, accessible. C'est de ne pas vouloir faire avec ce qui nous est connu, mais proposer de nouvelles offres, de nouvelles pratiques, de nouvelles pédagogies, de nouvelles esthétiques. Nous savons, pour ceux qui ne parlent pas français, traduire nos offres. Continuons, dans le même esprit, à l'intention des personnes handicapées en perte ou manque ou absente d'autonomie. C'est plus large et nous servirons plus de personnes. Et puis, cela demande beaucoup d'humilité, beaucoup de résistance en bien des endroits et puis, une résistance qui doit s'affirmer sur le fait que est-ce que je le fais bien et non plus est-ce que je fais le bien. Notre ambition du juste et de l'équité n'est pas sans risque ni sans danger. De ma modeste expérience, j'ai gardé le doute, la crainte, qu'au nom de l'égalité, des participants entrent dans une souffrance nourrie par les réalités de leur handicap et les enjeux d'une démarche exigeante. Dès lors, adapté, oui, mais jusqu'où ? Le résultat, l'exigence, doivent-ils aussi être adaptés ? Il nous faut nous méfier de ce à quoi nous sommes habitués. Pensons aussi à celles et ceux qui évalueront, applaudiront et qui ne savent rien de ce que nous avons mis en place pour arriver à ce résultat. Il ne faut pas non plus peut-être adapter l'appréciation qui regarde. Faire entrer un 45 dans un 42, c'est une gageure. Du sur-mesure est plus opportun et c'est beaucoup moins douloureux. Ce qui est juste, c'est de créer du possible, de n'empêcher personne de permettre à toutes et tous d'accéder à une culture, celles qui les attirent, celles qu'ils découvriront guidées, initiées, éclairées. Ce qui est juste, c'est de pouvoir pratiquer avec des personnes diplômées, formées, responsables et qui ont le devoir de leur responsabilité. Ce qui est juste, c'est de ne pas avoir à revendiquer ni à dissimuler. Ce qui est juste, c'est de lever toute ambiguïté, démagogie, opportunisme. Ce qui est juste, c'est d'avoir une exigence qui ne s'adapte pas mais qui cherche sans cesse comment la partager avec l'autre. Ce qui est juste, c'est que le droit fait à l'un ne prive pas les autres. Ce qui est juste, enfin, je crois, c'est que quand il est question de handicap, ce ne soit pas sempiternellement un objet de bénévolat, de gratuité, de compassion, d'exhibition et si j'ose dire, avec provocation de miracle. Le droit passe aussi par la reconnaissance et la considération du professionnalisme, tout autant par l'acceptation que nous n'avons pas tous le goût, pas tous l'ambition ni la capacité d'être au rendez-vous de cette typologie de personnes. Ce qui est juste, enfin, c'est de ne pas assurer la promotion par ce mot handicap quand l'enjeu est de présenter des élèves, des personnes, des praticiens, des professionnels, des comédiens, des artistes, des interprètes. De vous à moi, j'ai croisé beaucoup plus de gens handicapants que de gens handicapés. Maintenant, de quel handicap parle-t-on ? 80% des handicaps sont invisibles, alors ne focalisons pas nos réflexions sur une typologie de handicap mais impulsons une réflexion plus large, plus transversale en faisant en sorte que cela serve tous les besoins d'accès dont celui des personnes en situation de handicap. Pour information, ma dernière promotion au Conservatoire de Paris comptait sur 30 élèves, plus d'un tiers qui étaient concernés par une problématique de santé ou de handicap tous invisibles et donc tous demain, je l'espère pour eux, sur scène ou devant une caméra. Alors pour conclure, c'est de la culture de demain dont il est question ici. C'est aujourd'hui non qu'elle s'écrit mais se partage, se réfléchit, se compare, s'affine, se structure et ce, pour que ce ne soit pas au seul bénéfice d'un territoire mais d'un pays car une société qui exclut peut-elle s'en engueillir de faire encore société ? Ce qui est nouveau aujourd'hui, en revanche, c'est que nous passons de la sous-traitance de l'égalité par le secteur associatif à l'appropriation de cet enjeu par nous, professionnels, de la culture, de l'éducation artistique. Une étape décisive qui nous engage à prendre le sujet à bras-le-corps pour que chacune et chacun puisse accéder à ses droits, ses rêves aussi et ce, dans une égalité d'accès, d'usage et de qualité responsable et maîtrisée. Je vais bientôt conclure l'ambition de diversité sur scène, à l'écran et ailleurs est un formidable miroir tendu aux usagers, visiteurs, spectateurs pour qu'ils se réfléchissent comme disait Cocteau afin de se reconnaître, de se légitimer de s'entrevoir dans la diversité qu'ils forment au rendez-vous de laquelle ils doivent travailler. C'est aussi une invitation à s'envisager, à s'inspirer, à créer donc. Dès lors, travaillons par la culture à l'émergence d'une société juste et respectueuse, terreau des expressions et interprètes de demain car si nous donnons accès à l'éducation et si nous donnons accès à la culture, merci Dominique Gillot d'être là, nous donnons aussi accès à l'ambition d'en faire un métier. A ce titre, sachez qu'un activateur d'égalité pour l'ampleur dans la culture est en place, que la ministre de la Culture l'observe avec beaucoup d'intérêt, tout autant avec tous les partenaires institutionnels, car quoi ? Si l'on ouvre la porte, il faut déjà préparer l'étape suivante et non pas attendre qu'elle s'impose pour commencer à y réfléchir puisque ça voudrait dire encore 10 ans de plus à attendre. Donc c'est maintenant qu'il faut anticiper, ça s'appelle donc de la conception universelle. Il n'y a pas des publics devant une oeuvre, mais une audience, une salle certes constituée de personnes différentes, mais qui en un moment ne font qu'un, ce que nous sommes aujourd'hui, un parmi d'autres, unis par une ambition partagée, par l'envie de partager nos expériences, nos doutes, nos réussites, nos échecs aussi, ils sont extrêmement passionnants, parlons d'eux aussi surtout, tels des garde-fous. Vivre et travailler ensemble ne commence-t-il pas par le faire ensemble ? Mesdames, Messieurs, au travail, bonne journée, je vous remercie. Que de jolis mots dont certains donnent aussi le vertige, cher Pascal, mais un vertige qui est à la hauteur des enjeux que nous allons, nous traitons effectivement de cette question aussi de l'accessibilité dans le sens où c'est le premier article de la Charte de l'éducation artistique et culturelle, ce qui est une très haute ambition, l'ambition croisée par nos ministères, je tiens vraiment à saluer ici Manuel Brosset qui est encore là aujourd'hui, merci d'avoir suivi ces trois jours, c'est que ça touche 100%, 100% c'est pas un slogan, c'est une réalité qui fait que dans chacun des mots que tu viens de prononcer, nous avons en tête ce 100%, ce 100% qui doit se dire oui on est bien tous concernés par là parce que très sincèrement dès l'instant on pense 100%, on pourra être un tout petit peu digne aussi de ce qui nous tient tous à coeur et qui nous réunit ici, être en phase avec la devise de notre République, la liberté, l'égalité qui ne passera nécessairement que par la très jolie fraternité que nous construisons ensemble car je pense que le mot fraternité est réellement celui qui nous permet de travailler ensemble, mais c'est un très joli mot, fraternel, merci à toi. Place à la première table ronde. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Briser des murs, ériger des ponts, l'enseaque du CNAB. Sous-titrage Société Radio-Canada